Bien, bonsoir à tous. Alors, on va commencer à l'ordid. Je vois que vous êtes déjà très nombreux. Je vous souhaite la bienvenue sur ce premier live estival, ou dernier live de l'année, je ne sais pas très bien comment on peut l'appeler. En tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas encore Conférence Cartesia, ou pour ceux qui ont eu la chance de connaître Cartesia cette année, je m'appelle donc Damien Fart, je suis cardiologue à l'hôpital Henri-Mondor, je travaille en unité de soins intensifs, et je fais maintenant depuis deux ans les conférences chez Cartesia avec mon collègue Thomas Dumière que vous avez dû voir. Et ce soir, je vous propose de corriger ensemble deux dossiers qui sont issus des annales des ECN. Un premier dossier qui est tombé cette année, qui est donc un dossier tout frais, et vous allez voir qu'il y a un dossier extrêmement classique. Et un deuxième dossier qui est plus ancien, qui date de la première année des ECNI, qui est un dossier beaucoup moins classique. Et ces deux dossiers, vous allez le voir, on va en discuter ensemble, présentent un certain nombre d'intérêts pédagogiques dans le sens où ils peuvent être très discriminants. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore Conférence Cartesia, je vais en dire un petit mot rapidement avant qu'on débute. L'objectif de Conférence Cartesia, c'est de vous permettre de comprendre ce que vous apprenez pour retenir plus facilement l'idée. Alors on sait très bien que vous avez beaucoup de supports d'entraînement, on sait que vous avez Sides, qui est bientôt plus appelé Sides d'ailleurs, on sait que vous avez vos cours de la fac, on sait que vous avez tout un tas d'éléments, et on sait aussi que vous avez de quoi bachoter. L'objectif, ce n'est justement pas de vous faire bachoter, l'objectif, c'est de reprendre avec vous les bases et de vous permettre de comprendre ce que vous avez appris en repartant de la physiologie, de la physiopathologie pour arriver à la clinique, au diagnostic, au traitement. L'objectif étant que vous reteniez plus facilement. Et pour ça, il y a deux raisons principales. Petite un, évidemment, réussir les ECN, c'est ce que les EDN maintenant, qui vont bientôt appeler, c'est ce que tout le monde veut, et surtout, en fait, on l'oublie un peu, mais devenir de bons médecins. Donc ça, c'est absolument fondamental. Alors, comment s'articule cette préparation ? Elle s'articule en couvrant toutes les spécialités qui sont au programme des EDN, en alliant effectivement des rappels de cours, comme je vous le disais, et aussi des entraînements, puisqu'on ne va pas vous laisser tomber non plus. La structure des confes, globalement, correspond à un cas clinique, ce qui permet d'avancer dans les connaissances à connaître, tout en gardant une certaine interactivité et un caractère assez concret, ce qui vous permet de retenir un peu mieux ce que vous apprenez. Ça représente à peu près 80 conférences, un peu plus de 80 conférences, pour approfondir dans chacune des spécialités les notions les plus importantes. Et vous verrez que le nombre de conférences dépend, bien entendu, de la charge représentant des items de cette spécialité. Et ces lives sont complétés par ce qu'on appelle des focus, qui sont des petites vidéos dont la durée est variable. Ça peut aller de 10 minutes à 30, 35, voire 40 minutes, qui vont s'attacher à des points assez précis du programme. Vous allez voir, par exemple, qu'en cardiologie, vous avez les traitements en cardiologie. Vous avez le CG des tachycardies, le CG des troubles de conduction. Voilà. Ça, ce sont des éléments qui sont complétés, qui viennent compléter les conférences live. Alors, combien ça coûte ? Moi, je... Combien ça coûte ? Ça coûte 650 euros pour la préparation complète. Vous avez la possibilité de régler en plusieurs fois. Et vous avez la possibilité d'avoir des tarifs préférentiels liés à des critères sociaux. Donc, si vous êtes boursier, il faut déposer votre dossier, il y a des chances, parce que vous avez le droit à une adaptation, j'allais dire, du montant. Donc, n'hésitez pas. Vous avez ici, en bas, le site Internet, où vous aurez toutes les informations que je viens de vous donner avec encore plus de précisions. N'hésitez pas à consulter le site. Et surtout, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question. On sera ravis d'y répondre. Donc, on va pouvoir rentrer ensemble, donc, dans le vif du sujet, dans le vif du sujet qui est la cardiologie aux ECN. Alors, première chose, tous les ans, il y a au moins l'équivalent d'un dossier entier de cardiologie. Ça veut dire entre 13 et 15 questions dans les dossiers de DP qui concernent la cardiologie. Donc, ça, c'est un point fondamental qui est complété par le fait que dans les questions isolées, il y a en moyenne à peu près 5 à 6 % des questions qui sont des questions de cardiologie, ce qui correspond à peu près à 6 à 7 questions sur 120 par an. Donc, c'est une spécialité qui est incontournable. Elle va tomber. C'est comme la LCA. Vous savez que ça va tomber. Donc, il est évidemment, et ce n'est clairement pas moi qui vais vous donner le conseil, il est évidemment hors de question de faire l'impasse. Alors, commençons donc tous ensemble si vous le voulez bien. Et je vais vous demander, on va essayer de faire ça de manière un peu interactive. Alors, on est assez nombreux, donc on ne va pas pouvoir non plus passer des heures. L'objectif, c'est quand même que vous puissiez vous coucher à l'heure. Mais, j'aimerais bien qu'à chacune des questions, normalement, le dossier, vous avez été envoyé en amont, donc vous avez pu peut-être le préparer. Ce serait assez utile. Et donc, l'objectif, c'est que vous me donniez vos réponses dans le chat, vous me donnez les lettres des réponses. Et comme ça, on essaye d'avancer ensemble. Alors, il y a un petit décalage entre moi et vous. Et donc, ça veut dire que je vais essayer d'avancer un peu plus vite que ce que je vois. Alors, commençons par le premier cas. Alors, le premier cas, on va faire d'abord une lecture critique de l'énoncé. c'est que vous recevez à votre cabinet de médecine générale. Donc, ça, c'est déjà important. C'est que vous savez que vous êtes en ville. OK ? Donc, vous savez que vous êtes en ville, donc vous savez que vous n'êtes pas à l'hôpital. Donc, ça, c'est hyper important. Dans un énoncé, il n'y a jamais aucune information qui vous est donnée de manière fortuite. Et donc, c'est très important peut-être aussi de bien avoir ça en tête, de faire ce travail qu'on est en train de faire là, de le faire de manière rigoureuse à chacun des énoncés que vous avez, que ce soit la cardio ou l'autre, d'accord ? Et à sortir les idées clés de votre énoncé pour noter sur votre brouillon les éléments auxquels vous devrez absolument penser. Donc, c'est un homme qui n'a pas d'antécédent. Par contre, il pèse 92 kg pour 1,73 m. Donc, il est en surpoids. Donc, il faudra penser complication du surpoids, éducation thérapeutique, règles hygiéno-diététiques. Il a visiblement une dyslipidémie puisqu'il a un cholestérol total à 2,4 g par litre avec un LDL à 1,6 g par litre et un HDL bas. Donc, là encore, ça fait tilde dans votre tête. Vous vous dites dyslipidémie plus tabac. Attention, hygiène de vie, régime, sevrage tabagique, haut risque cardiovasculaire. Bref, tout ça, ce sont des éléments pour votre brouillon. C'est très important de l'avoir bien en tête pour pouvoir sortir ensuite les idées clés pour les questions qu'on va vous poser. Alors, il a cessé de fumer il y a six mois. C'est important. On ne vous dit pas ça pour rien. Ça veut dire que l'effet cardiovasculaire du tabac est évidemment toujours présent. Il vous a consulté il y a huit jours pour un syndrome grippal. Donc, il y a un contexte post-grippal. Donc, ça veut dire en cardiologie, quand on commence à rentrer dans les contextes post-grippaux, on pense tout de suite péricardite, myocardite, méfiance. On ne sait pas où ça va nous mener mais attention. Il a une douleur diffuse dans la poitrine. Donc, douleur thoracique. On déroule la case douleur thoracique. D'accord ? Donc, douleur thoracique qui persiste. On vous l'indique et la douleur, elle persiste. Donc, attention. Une douleur qui persiste est une douleur dangereuse. Faut-il emmener le patient aux urgences ? S'agit-il d'un syndrome coronarien aiguï ? Faut-il appeler le SAMU ? Ça encore, ce sont des choses qui vont dans votre tête. Votre examen physique retrouve des râles bronchiques avec une température de 37,5, voilà, plutôt normale et une auscultation cardiaque qui est normale et en particulier pas de frottement péricardique. Donc, une fois que vous avez fait votre décortication critique de votre énoncé, vous pouvez faire un résumé sémiologique de tout ce qui vous a été donné, assez simple. C'est donc une douleur thoracique persistante au repos déclenchée par l'effort chez un patient de 61 ans à haut risque cardiovasculaire avec un examen physique sans particularité mais à l'heure actuelle, nous n'avons toujours pas d'électrocardiogramme. Donc, pour l'instant, le tableau, c'est celui-ci. Donc, ce tableau-là doit avoir fait tilt dans votre tête sur tous les éléments qui sont indiqués en rouge sur cette diapositive. Alors, première question est donc à vos crayons. Quelle décision prenez-vous ? Je vous laisse 15 secondes. Alors, je vous ai donc dit qu'il s'agissait d'une douleur thoracique de repos chez un patient à haut risque cardiovasculaire qui persiste et on n'a pas encore d'électrocardiogramme. D'accord ? Donc, vous êtes dans un cabinet de médecine générale. Tous les cabinets de médecine générale ne sont pas forcément équipés de CG. Donc, évidemment, la bonne réponse était d'appeler le SAMU. D'accord ? Et ce n'est pas parce que vous êtes médecin que vous n'avez pas le droit d'appeler le SAMU. Le dosage de la troponinémie en urgence est une hérésie en ville. On ne dose jamais de troponine en ville. C'est interdit. Et toutes les autres questions, les propositions sont bien sûr fausses. Vous êtes face à une douleur thoracique déclenchée par l'effort et qui persiste au repos. On appelle le SAMU. Tous les autres éléments sont, pour ne pas dire faux, on pourrait presque dire criminels. Alors, vous reprenez l'interrogatoire. La douleur est un peu majorée par l'inspiration. Elle est constrictive. Attention, mot-clé. Elle est diffuse dans le thorax. Elle n'irradie pas. Et elle s'accompagne de sueurs visibles au niveau du front. Pour ce patient, je répète, pour ce patient, quelles sont les caractéristiques de l'interrogatoire qui sont en faveur d'un syndrome coronaire aigu. Je vous laisse répondre. Alors, le déclenchement à l'effort et les sueurs associés, c'est méfiance. Alors là, on vous a un peu piégé parce qu'on vous a donné une douleur qui est constrictive, mais on vous dit qu'elle est un peu respirodépendante. Donc, on essaie de vous amener un peu au piège sur une douleur qui est cliniquement un peu atypique. Le déclenchement à l'effort, c'est très évocateur d'une rupture de plaque et donc d'un syndrome coronaire aigu. Et les sueurs associés sont également un caractère assez évocateur du syndrome coronaire aigu. L'absence d'irradiation n'est plutôt pas très caractéristique d'un syndrome coronaire aigu puisque habituellement, on a quand même une irradiation qui est plutôt au cou et au membre supérieur gauche. La respirodépendance est plutôt une douleur qui est péricardétique et le caractère diffus, justement, c'est plutôt pas caractéristique d'un syndrome coronaire aigu qui est plutôt médiothoracique et éventuellement précordial latérothoracique gauche. Alors, je vous rappelle que la douleur angineuse est donc une douleur qui est rétrosternale et non diffuse, médiothoracique et non diffuse, constrictive avec des irradiations caractéristiques que j'ai citées. La douleur survient généralement, une douleur stable survient à l'effort et elle est soulagée soit par le repos soit par les nitrés. Son caractère instable vient du fait que, eh bien, ce sont des douleurs soit dénovo, c'est-à-dire moins de trois mois, soit des douleurs crescendo, c'est-à-dire qui surviennent pour des efforts de moins en moins importants ou qui sont de plus en plus importants et puis une douleur de repos, bien sûr, une douleur de repos et a fortiori prolongée est une douleur évocatrice de caractère instable. Alors, Chloé, pourquoi est-ce que les sueurs sont associés, sont spécifiques du SCA ? Attention, encore une fois, relis bien la question, on ne te demande pas des caractéristiques spécifiques du SCA mais on te demande des caractéristiques en faveur. Une douleur de SCA s'accompagne très volontiers de sueurs parce que c'est une douleur qui est intense, au contraire, par exemple, d'une douleur péricarditique. De plus, on vous demandait chez ce patient, encore une fois, ce n'est pas en général, c'est chez ce patient, quelles sont les caractéristiques sémiologiques qui vous évoquent un syndrome coronary. Alors, l'électrocardiogramme effectué par le SMUR, dix minutes plus tard, c'est le suivant. Je vous laisse le regarder quelques instants. Et donc là, avant même d'avoir lu la question, ce que vous devez faire, c'est analyser votre ECG de manière méthodique. On va l'analyser ensemble. Vous avez donc un ECG 12 dérivations qui vous déroule un rythme régulier et sinusal aux alentours de 75 par minute avec un PR normal, une onde P de morphologie normale, des QRS qui sont fins d'axe dévié à gauche puisque c'est négatif en AVF, avec, sur la repolarisation, un susdécalage du segment ST dans les dérivations inférieures et latérales en onde de, ce qu'on appelle une onde de pardie, un susdécalage qui est concave en haut, associé à un début d'onde Q en inférieur et un sous-décalage en miroir dans les dérivations antérieures de V1 à V4. À partir de maintenant, vous n'avez même pas lu la question que vous avez déjà interprété votre ECG, vous savez qu'on va vous poser la question et comme par magie elle arrive, quel est votre diagnostic et on vous dit clairement une seule réponse attendue. D'accord ? Donc évidemment, vous avez zéro à la question si vous en cochez plusieurs. Ça paraît évident. Donc, je vois qu'il y en a déjà qui ont répondu bien sûr correctement. Effectivement, la bonne réponse, c'est le syndrome coroner aigu avec sus-décalage du segment ST. Et en plus, on a été sympa à cette question, on ne vous demandait même pas de définir le territoire. Donc, la bonne réponse était bien sûr la réponse B. On vous la donne après. Donc, vous ne pouvez pas vous planter. Comme ça, on vous remet sur les rails si jamais vous vous êtes planté. Il s'agit donc d'un syndrome coroner aigu avec sus-décalage du segment ST inférolatéral. En plus, on vous donne le territoire. Question de physiopathe, c'est assez fréquent. Il y a des questions de physiopathe, bien sûr, qui tombent au milieu de ces questions de prise en charge clinique. Dans ce contexte, alors, on vous facilite l'avis parce qu'on vous demande quel est le mécanisme lésionnel usuel avec une seule réponse attendue. Je vous laisse répondre à cette question. Une seule réponse attendue. Alors, il n'y a pas trop de... Voilà. Alors, le syndrome coroner aigu ST+, je vais rappeler pour ceux qui ne sont pas très à l'aise avec cette notion-là. La plaque d'athérome se forme sous l'effet synergique de deux facteurs. Le premier étant la dyslipidémie parce que le LDL cholestérol est le composant des plaques de cholestérol, des plaques athéromateuses. Et puis, la dysfonction endothéliale sur laquelle va jouer le tabac et l'hypertension artérielle qui va majorer la dysfonction endothéliale. Tout ceci va aboutir à tout un mécanisme physiopathologique que je ne vais pas détailler parce que là, ce n'est pas l'objet. Mais dans tous les cas, tout ceci aboutit à la plaque d'athérome qui est donc la chape fibreuse et donc avec un centre lipidique. Alors, je vois des réponses fausses qui défilent là, notamment. Beaucoup, justement, mettent la réponse A et on va voir que c'est faux parce qu'on vous demande dans cette situation, quel est le mécanisme lésionnel. Le mécanisme lésionnel. Cette plaque d'athérome, il se passe deux choses. Soit elle est jeune et très inflammatoire, soit il existe une hémorragie intraplaque et l'accident aigu c'est toujours une rupture de plaque. Là, on est dans le cadre d'un accident aigu. C'est donc une rupture de plaque. Alors, la plaque jeune et très inflammatoire peut se rompre spontanément, mais l'hémorragie intraplaque est liée généralement à l'augmentation de la contrainte pariétale, liée à l'augmentation de la pression artérielle qui génère une rupture des vasavasorums dans la plaque d'athérome et qui aboutit à une hémorragie intraplaque qui finit par rompre la plaque. Bref, cette plaque qui se rompt, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une cascade d'agrégation plaquettaire qui se forme en regard. Il se forme donc un thrombus rouge puis fibrino-cruorique. Et donc, dans tous les cas, quelle est la différence entre le ST+, et le non-ST+, qu'on vient de voir actuellement, on a un ST+. Pourquoi est-ce que le ST+, est différent du non-ST+, ? Tout simplement parce que ce thrombus qui se forme, il a deux grandes destinées. La première, et c'est ce qui se passe chez nous, ce thrombus va réaliser une occlusion aiguë. Une occlusion, donc timis0, il ne passe plus rien, d'une artère coronaire épicardique avec une ischémie qui est transmurale dans le territoire concerné. C'est donc le SC-ST+, cliniquement la douleur prolongée, électriquement l'onde de pardie, le sus décalage du segment ST, diagnostic électroclinique, ST+, emballé, c'est pesé. Maintenant, il peut ne pas être totalement obstructif et dans ce cas-là, embolisé. Et donc, l'occlusion, elle se fait de manière beaucoup plus distale sur des toutes petites artères qui sont inaccessibles à un geste d'angioplastie. Il ne reste donc que la lésion initiale athéromateuse sur laquelle s'est formé le thrombus. Et donc, il y a des foyers de micro-nécrose, mais électriquement, ce n'est pas un ST+, d'accord ? C'est le non-ST+. Cliniquement, c'est la douleur et biologiquement, par contre, c'est l'élévation du troponine. Donc, vous voyez bien qu'ici, on est dans le cadre nosologique numéro 1, c'est celui-ci. C'est donc un ST+, qui correspond donc à une occlusion totale d'une artère coronaire épicardique plaquétaire initialement, ce que je viens de vous dire, qui ensuite évolue de manière fibrino-cruorique, évidemment. Ça, c'est si on ne l'enlève pas par la coronarographie. Donc, la réponse A, pourquoi est-ce qu'elle est fausse alors que vous êtes beaucoup à me l'avoir donnée ? La réponse A, elle est fausse parce que là, l'accident qui se revient là n'est absolument pas une occlusion progressive. Ce qui se passe là, c'est une occlusion aiguë et totale par un thrombus plaquétaire. Alors maintenant, pareil, deuxième question de physiopathologie. coup sur coup, quelles sont les artères possiblement responsables de ce syndrome coronaire aiguë ? Alors, on est dans le territoire, on va regarder un peu cette image que j'aime beaucoup, qui n'est pas de moi, mais que j'aime beaucoup. c'est cet ECG avec la représentation des territoires coronaires. Et c'est très joliment fait. Vous voyez que le tronc commun, c'est plutôt AVR, que la coronaire droite, on est sur du territoire inférieur, donc D2, D3 et AVF, que l'IVA fait de V1 à V4, d'accord, globalement, et la circonflexe fait le territoire latéral. La circonflexe est souvent un peu mélangée avec la coronaire droite. Donc, lorsque vous avez un infarctus qui est plutôt inféro-latéral, vous êtes plutôt sur soit la circonflexe, soit la coronaire droite. Ce n'est jamais l'IVA, sauf des grosses diagonales, mais c'est un peu spécifique. Mais il faut penser inférieur, il faut toujours penser CX ou CD. Inférieur, c'est plus souvent CD. Inféro-latéral, c'est plus souvent CX. Mais on peut avoir des grosses droites ou des grosses CX, donc on ne peut pas toujours, sur le CG, dire à l'avance. Si on regarde de nouveau notre CG, pour que vous l'ayez bien en tête, vous voyez que le sus décalage, il est bien en inférieur, donc D2D3VF, ainsi qu'en latéral bas, V5V6. Donc ça, c'est plutôt évocateur d'une circonflexe. Je vous rappelle aussi que le cœur, à tout moment, a un souci d'électroneutralité. Donc ça veut dire que toute polarité positive doit s'accompagner d'une polarité négative diamétralement opposée. Donc c'est l'explication électrophysiologique de la notion de miroir. Voilà, tout simplement. Le miroir correspond à la compensation électrique pour maintenir l'électroneutralité liée au trou électrique causé par l'ischémie aiguë transmurale. Donc en effet, la bonne réponse était, vous l'avez eu, vous êtes nombreux à l'avoir eu, la bonne réponse était la réponse B et E à cette question. Alors, avançons maintenant dans ce cas clinique. Le patient est rapidement acheminé par le SMUR que vous avez appelé dans l'intervalle et vous avez bien eu raison et là, vers un centre hospitalier équipé d'un plateau technique polyvalent. Équipé d'un plateau technique polyvalent. Sur votre brouillon, vous notez, il y a donc une coronarographie. Située à 25 minutes du cabinet médical. Dans votre brouillon, vous avez noté, évidemment, pas de thrombolise. L'équipe de chirurgie cardiaque comme celle de coronarographie sont disponibles et le patient ne présente pas de contre-indication à une thrombolise. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est un piège. C'est un distracteur. On veut vous... Vous vous dites... Ah, attendez, on me parle de pas de contre-indication à la thrombolise, ça veut dire qu'on attend de moi que je le thrombolise. On me parle de chirurgie cardiaque, ça veut dire qu'on attend de moi qu'on ponte le malade en urgence. Donc, ça, c'est quoi ? C'est un distracteur. Pour que vous soyez dans la situation, vous vous dites que toutes les ressources thérapeutiques sont disponibles et que vous devez véritablement prendre la décision qui est la plus appropriée à la situation de votre patient. Le patient est à 2h30 du début de la douleur thoracique. C'est très important. Piège. Piège parce qu'on vous a dit initialement que cette douleur persiste. Donc, il est à 2h30 du début de la douleur mais il a encore mal. Et donc, nonobstant... Alors maintenant, on se met à mettre des mots hyper compliqués. Nonobstant la nette diminution de cette douleur, diminution et pas disparition, la répétition de l'électrocardiogramme montre un tracé inchangé. Donc, il a toujours mal et il susdécale toujours. Je vous rappelle que l'urgence est de revasculariser. Donc, quelle stratégie de prise en charge faut-il privilégier ? Une seule réponse attendue. Allez-y, je vous écoute. Alors, vous êtes donc face à un ST+, qui a toujours mal, même s'il est à 2h30 du début de la douleur. Il faut donc revasculariser le malade. Donc, la bonne réponse, c'est bien sûr l'intervention coronaire en géoplastie percutanée. Le pontage à orthocoronarien lorsque l'on ne connaît pas l'anatomie coronaire n'a absolument aucun sens. La thrombolise intraveineuse est criminelle dans cette situation où le malade est à 25 minutes d'un centre de coronarographie. La prise de décision a différé parce que la douleur régresse et c'est criminel. Et l'admission en usique pour faire une écho, c'est une perte de temps et donc c'est également criminel. Par conséquent, vous devez donc donner la réponse B. Je vous rappelle que time is muscle, c'est-à-dire le temps, c'est du muscle. C'est aussi de l'argent, mais c'est aussi du muscle. Et donc, tout stémy, vous le répétiez comme une poésie, tout stémy à moins de 120 minutes à partir de l'ECG qualifiant d'une table de coronarographie doit bénéficier en première intention d'une revascularisation percutanée par une angioplastie primaire. C'est bouché, on débouche. Dans tous les autres cas, c'est-à-dire lorsqu'on est à plus de 120 minutes, à partir de l'ECG qualifiant d'une table de coronarographie, vous devez effectuer en première intention la fibrinolyse, mais de toute façon, le malade doit aller dans un centre de coraux. Attention, je vous le dis, je vous le redis et je vous le redirai, attention aux indices dans les énoncés. Il y en a qui sont utiles, il y en a qui sont piégeux. À vous de faire la part des choses. Je vous rappelle ici que ça, c'est les recommandations 2020. Il n'y a pas d'ambiguïté possible. Le délai, c'est bien 120 minutes. Tout simplement. Alors, le délai de 90 minutes, c'est le délai optimal pour passer le guide, ce qu'on appelle le wire crossing. Mais le délai à partir de l'ECG qualifiant et pas à partir du début de la douleur. Vous voyez que la cloque, elle débute à l'ECG qualifiant. C'est 120 minutes. Alors, dernier slide sur l'infarctus du tardivement parce que c'est quand même ce qui nous concerne ici. Dans les 12 heures qui suivent le début de la douleur, si le malade, il a toujours mal, la coronarographie est toujours indiquée et même plus tard, ce qui doit guider vos symptômes, c'est est-ce que le malade il a toujours mal ? Pas est-ce qu'il a moins mal ? Est-ce qu'il a toujours mal ? Oui, même si c'est moins, il a mal, on le revascularise. Tant qu'il a mal, il a du muscle à nécroser. Donc, tant qu'il a mal et que vous ne le coronarographiez pas pour déboucher son artère, vous faites prendre à votre malade un risque d'une part de nécrosis réversible et bien sûr, vous prenez des risques rythmiques importants puisque l'infarctus non revascularisé c'est une des pires maladies qui existent. Alors, le SMUR dépose le patient directement dans la salle de KT. Une angioplastie est effectuée sur la coronaire droite. Bon, c'était la CD. Les suites sont simples. Le patient va bientôt regagner son domicile. L'échocardiographie montre une séquelle contractile avec une hypocynésie inférolatérale. Plus personne ne dit hypocynésie depuis 1940, mais bon. dont la FEVG est à 52% et vous souhaitez contrôler les facteurs de risque cardiovasculaire. Classique, on sentait très bien qu'on allait arriver sur un dossier comme ça. C'était évident. Quelles sont donc les propositions exactes chez ce patient ? Un souvrage tabagique réduit-il le risque d'un nouvel infarctus ? Est-ce que les statines réduisent la mortalité ? Est-ce que l'arrêt des substituts nicotiniques réduit le risque de nouvel infarctus ? Est-ce que l'arrêt de la reprise du vélo comme activité physique est contre-indiqué les trois premiers mois ou est-ce que la réduction des apports alimentaires en acides gras permettra de normaliser le niveau de HDL cholestérol de ce patient ? Alors, évidemment, vous le savez maintenant, c'est la base de la cardiologie préventive. Le contrôle des facteurs de risque cardiovasculaire passe par le sevrage tabagique total définitif qui réduit le risque évidemment de nouvel infarctus. Les statines qui ont montré une réduction dans la mortalité dans le contexte de maladies coronaires. Évidemment que l'arrêt des substituts nicotiniques ne réduit pas le risque de nouvel infarctus. Les substituts nicotiniques, ce n'est pas ça qui réduit ou augmente le risque, c'est juste que c'est ce qui permettra au patient de sevrer son tabac. Alors, la reprise de la pratique du vélo comme activité physique chez ce patient, je vais en reparler dans quelques secondes. Et la réduction des apports alimentaires en acides gras, c'est une proposition vraiment vicieuse parce qu'en gros, les acides gras saturés, c'est le LDL cholestérol donc il faut diminuer la consommation des acides gras saturés. Par contre, il faut plutôt augmenter la consommation des acides gras mono et polyinsaturés pour augmenter le HDL cholestérol même si le bénéfice de diminuer le LDL cholestérol est un milliard de fois supérieur au bénéfice d'augmenter le HDL cholestérol. Donc, un point sur activité physique et infarctus parce que ce sont des thèmes qui sont à la mode ou qui vont l'être donc c'est important que vous ayez quelques idées là-dessus. On aura l'occasion de reparler de ça lors de la conférence sur la maladie coronaire. La réadaptation cardiaque est indiquée pour tous les patients même s'ils ont un bon VG parce que ça diminue le risque de mortalité et de réhospitalisation même si ça ne paraît pas comme ça. Parce que, pourquoi ? Parce que la réadaptation ce n'est pas que de l'entraînement sur vélo mais ça comprend aussi de l'éducation thérapeutique et de l'information aux patients. Et ça, c'est en fait quand le malade il connaît sa maladie le malade il est mieux soigné. Pas de sport en compétition. Le sport récréatif il n'y a pas de limitation donc on peut faire une intensité faible à modérer. Par contre, c'est guidé par les symptômes et après une épreuve d'effort. Donc, c'est pour ça que si je reviens sur la proposition précédente honnêtement, je ne sais pas si je l'aurais coché. Moi, je pense que je ne l'aurais pas coché parce que je considère que l'activité physique après un infarctus n'est pas contre-indiqué à partir du moment où elle n'est pas une activité physique de compétition. Mais, bon, voilà, ça c'était une petite je pense ouverture sur la réadaptation cardiaque qui est un thème très à la mode. Alors, le patient est traité par une association de ramipril, bisoprolol, aspirine, ticagrelor et atorvastatine. Dans les semaines qui suivent, vous le revoyez en consultation et vous constatez au cours de cette consultation donc c'est au cours de laquelle vous constatez à deux reprises une pression artérielle à 155,92 aux deux bras. À propos de la pression artérielle chez ce patient, quelles sont les propositions exactes ? Je vous laisse regarder et répondre. Alors, la pression artérielle, effectivement, dans cette situation, il peut s'agir d'un effet blouse blanche et on peut confirmer l'hypertension artérielle par une auto-mesure tensionnelle. Alors, ce n'est pas une hypertension artérielle à bas risque parce qu'on est chez un patient qui a haut risque cardiovasculaire, ce n'est pas non plus une hypertension artérielle réfractaire puisqu'il n'a que du ramipril et le choix du traitement par un ramipril n'est pas adapté. Au contraire, il a une cardiopathie ischémique, c'est même très adapté. Donc, rappel un peu rébarbatif, vous l'avez vu, ça tombe, sur l'hypertension artérielle. Si c'est au cabinet, c'est au moins trois mesures après cinq minutes de repos sauf en cas d'HTA sévère, c'est-à-dire une pression artérielle d'emblée à plus de 180. Donc, auquel cas, là, on n'est pas dans ce cas-là. Ou, alternative au cabinet, c'est la MAPA ou l'auto-mesure. Alors, attention, parce que dans la MAPA et dans l'auto-mesure, les seuils ne sont pas les mêmes. Donc, au cabinet, c'est 140,90. Mais sur la MAPA, c'est en moyenne 130,80. 135,85 si on n'est que sur du diurne, 120,70 si on n'est que sur du nocturne. Et l'auto-mesure, c'est 135,85 en moyenne. Alors, vous voyez, ça fait des chiffres à apprendre. C'est comme ça. Je suis navré. Ça fait partie des éléments dans les facteurs de risque qui sont un peu rébarbatifs, dans le sens où il n'y a pas grand-chose de plus à faire que de l'apprendre par cœur. Mais une fois que vous savez ça, vous savez tout. Oui, Anthony, si ton cœur s'arrête, tu meurs. Voilà. Ça, c'est ce qu'on apprend en P2. Alors, le traitement de l'hypertension artérielle. Je vous ai pris ici la slide très spécifique des recommandations 2018 sur les patients qui ont une maladie coronaire. Et donc, vous voyez que la définition... Alors déjà, maintenant, vous voyez que c'est plutôt la bithérapie en première intention d'emblée. Et les malades qui ont une cardiopathie ischémique, le mieux, c'est vraiment un bloqueur du système RENI en jetant sinaldostérone, donc un IEC, plus un bêta-bloqueur. Ensuite, on fait une triple combinaison et en fait, l'hypertension artérielle résistante se définit par une trithérapie qui inclut au moins un thiazidique pour définir une HTR réfractaire. Donc, on voit bien que dans cette situation, on n'en est pas là. Donc, important de bien avoir en tête la définition d'une hypertension artérielle réfractaire. Alors, l'hypertension artérielle est confirmée par une automesure tensionnelle et on diagnostique un syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Il est appareillé, donc ça, c'est très associé. HTA et SAOS, c'est associé. Les chiffres de pression artérielle sont contrôlés après majoration de la dose de ramipril et un an plus tard, le tic agréleur est stoppé. Un an encore plus tard, deux ans après l'infarctus, donc là, attention, astuce, quand vous êtes dans ce genre de situation, dans les cas cliniques qui se prolongent par un an, deux ans, cinq ans, dix ans plus tard, pensez à chaque fois, à chaque étape de remettre l'âge du patient au début et ensuite l'âge à chacune des étapes parce que ça, vous pouvez vous faire piéger là-dessus. D'un côté, il est passé à, comment dirais-je, par exemple, le tchat vasque, s'il suffit qu'il soit à 64 ans pour ne pas avoir de points, il passe à 65 ans, il a un point. Donc, attention à ces trucs-là, ça peut être important. Un an encore plus tard, il se présente aux urgences pour une dyspnée palpitation qui évolue depuis une semaine. Le CG montre une FA à 150 par minute, donc là, on ne vous demande pas de l'analyser, on vous dit que c'est une FA. La pression artérielle est normale, la saturation oxygène est normale, il n'a pas de douleur thoracique, il n'a aucun signe d'insuffisance cardiaque et on a la troponidémie qui est inférieure au seuil de décision, fonction rénale normale, ionogramme sanguin normal. Bon, globalement, on est sur une situation qui a l'air assez saine. Quelle est votre stratégie immédiate ? Je vous laisse répondre et je vais répondre à quelques questions en attendant. Alors, les recommandations sur l'HTA de la HAS globalement sont calquées sur les recommandations de 2018 de l'ESC. On aura l'occasion de vous présenter un focus spécifique sur les facteurs de risque cardiovasculaire que Thomas a fait et qui vous donnera de manière très synthétique l'intégralité des choses à savoir, y compris les critères intentionnels chez le diabétique. Globalement, c'est les mêmes avec peut-être un tout petit peu plus on va dire de souhait de se rapprocher de 130-80 chez le diabétique mais le premier seuil de tension, c'est globalement le même pour tout le monde. Il faut ramener les pressions artérielles en dessous de 140-90. Alors, la stratégie immédiate, vous voyez, on vous propose plusieurs choses et donc la bonne réponse, la seule bonne réponse, c'est l'anticoagulation orale. La cardioversion électrique n'a aucun intérêt, c'est une effa bien tolérée, on va en reparler dans un instant. L'arrêt du bétabloquant, pourquoi ? Je ne vois pas pourquoi on arrêterait le bétabloquant. La coro en urgence, ça n'a absolument aucun sens. La réintroduction de petite éthique à calore, on n'en a aucune. Donc, vous voyez que, globalement, c'est une question assez facile, on vous propose des trucs qui sont à peu près aberrants. Le seul truc sur lequel vous pouvez éventuellement vous poser la question, c'est la cardioversion électrique. Mais, on va en reparler. Les deux questions, et ça, vous le retrouverez dans les conférences, auxquelles vous devez répondre dans la FA, c'est petit 1, j'anticoagule ou pas ? Petit b, je réduis ou je ralentis ? Alors, la question anticoagule ou pas, il y a deux situations majeures. Alors, la FA valvulaire, c'est oui, la FA valvulaire a été définie par les recommandations 2016. C'est prothèse mécanique, quelle qu'elle soit, ou RM modéré à serré. Deuxième indication, c'est un Tchad supérieur à 0 chez l'homme ou supérieur à 1 chez la femme, puisqu'on considère qu'un Tchad égal à 1 juste parce que c'est une femme, on peut le considérer comme égal à 0. Et oui, quatre semaines après une carte de version. Donc, j'ai 20 ans, je réduis ma FA, j'ai un Tchad à 0, j'ai quand même un mois d'anticoagulation après la réduction de la FA parce qu'il peut quand même se constituer des thrombus, des thrombis. Donc, un mois après une carte de version, de toute façon, il faut mettre un anticoagul. Donc, la réponse anticoagulation ou non, comme je dirais, la question, elle est vite répondue comme disent les jeunes sur Facebook. La question, elle est assez rapidement réglée. La réponse, c'est oui, non, c'est Tchad Vask. Je vous rappelle ici, chez nous. Je ne sais plus où il est. Bon, je vous la remise tout à l'heure, ce n'est pas grave. Ensuite, FA de découverte récente, réduire ou ralentir. Déjà, toujours devant tout trouble du rythme, devant tout trouble de la conduction, devant toute anomalie électrique, il faut traquer, traiter une cause réversible et en particulier une cause métabolique. Les dyscaliemies, les dysthyroïdies, l'anémie, l'infection, le sepsis, l'insuffisance cardiaque, les épanchements péracardiques, tout ça, ce sont des causes de FA qui sont des causes circonstancielles et qu'il faut traiter parce que si la FA est générée par ce problème-là, si vous ne réglez pas ce problème-là, la FA va revenir. Vous avez tout perdu. Et ensuite, il y a deux solutions. Soit le début est à table, c'est-à-dire moins de 48 heures, c'est-à-dire que vous avez un ECG de moins de 48 heures où le malade est en rythme sinusal ou que le malade est passé, il est par exemple scopé en usique, il était sinusal tout le temps et puis il est passé en FA devant vous. Là, vous avez le droit de le réduire. De la même façon, une FA mal tolérée, vous avez le droit de la réduire. Qu'est-ce que c'est qu'une FA mal tolérée ? C'est un patient qui fait l'état de choc sur le passage en FA. Ce n'est pas OAP sur le passage en FA. Ce n'est pas une FA mal tolérée puisque vous allez traiter l'insuffisance cardiaque, vous allez ralentir la FA, le malade sera guéri. Donc, une FA mal tolérée, c'est état de choc ou insuffisance cardiaque réfractaire. Mais qui dit insuffisance cardiaque réfractaire, ça veut dire qu'il faudra avoir essayé de la traiter. Donc, la mamie de 80 ans qui fait l'OAP sur un passage en FA, vous ne vous amusez évidemment pas à la réduire directement. D'autant plus qu'à 80 ans, elle a probablement un million de caillots dans l'auricule gauche et que si vous la réduisez en rythme sinusale, elle va faire plus de son, plus d'image, AVC massif et ce sera la fin. Donc, attention, soit vous arrivez à dater le début moins de 48 heures, clair, soit la FA est mal tolérée et vous pouvez réduire sous anticoagulation, évidemment, et la méthode la plus efficace étant le choc électrique externe. Soit on n'est pas dans ces deux situations-là et il n'y a aucune, aucune urgence à réduire la FA. Aucun papier, aucune étude n'a jamais démontré que remettre un malade en rythme sinusale en dehors de l'insuffisance cardiaque, aucune étude n'a montré que ça avait un bénéfice sur la mortalité. Donc, aucune urgence. Alors, maintenant, quand on veut réfléchir, comment est-ce qu'on décide qui je réduis, qui je ralentis ? Eh bien, je vais réduire des gens qui ont de bonnes chances de rester en rythme sinusale. Qu'est-ce que c'est ? C'est des patients jeunes dont c'est le premier épisode qui développent, par exemple, des cardiopathies rythmiques, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils passent en FA, ils ont 30% de FEVG et puis ils font de l'insuffisance cardiaque alors que quand ils sont en rythme sinusale, ils sont parfaits. Les patients qui sont symptomatiques, c'est-à-dire qu'ils font des accès récidivants de FA et qui sont symptomatiques quand ils sont en FA. Et puis, les FA qui sont secondaires à des causes réversibles que vous avez corrigées. L'anémie, la dystéroïdie, en sont des exemples parfaits et feraient des cas cliniques parfaits. Retenez que 70% des FA récentes se réduisent dans les 48 heures de leur découverte et spontanément. Il n'y a vraiment aucune espèce d'inquiétude à avoir sur ce problème-là. Par contre, vous allez respecter et ralentir, c'est-à-dire ne pas réduire, c'est-à-dire maintenir la FA, tous les autres malades. Mamie, 95 ans, qui a une oreillette gauche qui fait 95 ml, qui fait 500 ml, sur une FA vieillie, sur une valve mitrale malade, vous n'allez jamais avoir aucune chance de la réduire. Ça n'a absolument aucun intérêt d'essayer. Les patients qui ont une contre-indication au traitement anti-arythmique, c'est aussi un non-sens. C'est-à-dire que vous allez réduire le malade, vous allez lui mettre un anti-arythmique pour qu'il ne repasse pas en FA, en fait, vous vous rendez compte que l'anti-arythmique est contre-indiqué pour des raisons X ou Y, par exemple, la cordarone et les dystéroïdies. Donc, vous allez endormir votre malade pour le choquer, pour rien. Et puis, évidemment, pareil, mamie, 85 ans, qui en est à son 7e choc électrique externe qui ne fonctionne pas bon sens. Et si on veut vous emmener dans l'une ou l'autre des cases sur un cas clinique, ce sera assez clair. Alors, le traitement par aspirine est très justement remplacé par un anticoagulant oral direct, une injection de digoxine qui permet de ralentir la fréquence à 120 battements par minute. Et on fait une cardioversion électrique, vous voyez, quatre jours plus tard avec une ETO qui ne demande pas de thrombus intracardiaque. Un mois plus tard, le patient est toujours en rythme sinusale, alléluia, et donc vous reconsidérez son risque thromboembolique arterial systémique. Vous voyez, l'indice qui fait écho à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que l'éloncé vous dit que vous reconsidérez son risque thromboembolique un mois plus tard. Donc ça veut dire, ça fait écho à ce que je vous disais, c'est-à-dire que toute FA que vous avez réduite en rythme sinusale, de toute façon, c'est un mois d'anticoagulation. Donc effectivement, cette discussion peut avoir lieu après un mois. Elle peut avoir lieu d'emblée, bien sûr, mais elle peut avoir lieu après un mois. Alors non, Diane, il n'y a absolument aucune indication à associer aspirine et anticoagulant, sauf si on est proche d'une angioplastie et là, on est à plus de deux ans. Donc la cardiopathie clinique stable, c'est une étude d'ailleurs qui est sortie il n'y a pas très longtemps avec le Xarelto, peut tout à fait être sous anticoagulant seul. Donc évidemment, on n'aurait pas pu associer aspirine et anticoagulant et c'est même une erreur de le faire. Et enfin, donc la place de l'ablation de l'FA, alors ce n'est pas un topo sur l'FA, on aura l'occasion de leur parler pendant la conf, mais l'ablation de l'FA se discute chez des malades qui font des récidives symptomatiques de FA en dépit du traitement médicament bien conduit ou chez des patients qui ont de la cardiopathie rythmique qui font de la dysfonction ventriculaire gauche à chaque fois qu'ils passent en FA. Alors, reconsidérons donc son risque thromboembolique artériel. Qu'est-ce qu'on va prendre en compte pour décider ou non de la poursuite du traitement par anticoagulant oral direct ? Alors, je vous ai dit que le tchad-svasque est qu'un mois après toute réduction en rythme sinusal, vous devez anticoaguler le malade. Donc ici, si on regarde chez nous, le patient, il est hyper tendu, ça lui fait un point et il a une coronaropathie, ça lui fait un point. Il n'a pas encore 65 ans, attention, il n'a pas fait d'AVC, il n'a pas de diabète et il n'a pas plus de 75 ans, il n'a pas fait d'insuffisance cardiaque clinique et il n'a pas moins de 40% de FA. Donc, il a un score tchad-svasque à 2. Et donc, pour décider le traitement anticoagulant, alors le A est faux, d'accord, mais l'unicité, donc le A est faux, la bonne réponse, c'est uniquement C. Je répète, la bonne réponse dans la question 10, c'est uniquement C. Le rétablissement du rythme sinusal n'intervient pas pour la décision d'anticoagulation au long cours. Que le malade soit en rythme sinusal ou que le malade soit en FA, ça n'intervient pas pour la poursuite du traitement anticoagulant. Petit 1. Petit 2. L'unicité de l'épisode de FA interviendra pour la discussion de mettre ou non un anti-arythmique, mais pas chez un malade qui a un Tchadz-Vasca 2, pas pour la poursuite. Vous voyez que l'unicité, le nombre d'épisodes n'intervient pas dans notre score Tchadz-Vasca. L'antécédent d'un farcus du mieux-carde, vous l'avez vu, on l'a comptabilisé. Donc c'est oui. L'absence de thrombus à l'écho trans-oesophagienne ne présage pas de la poursuite du traitement anticoagulant au long cours. D'accord ? C'est un élément qui, sur le coup, permet de vous dire c'est bon, je peux réduire le malade, il n'a pas de risque d'AVC immédiat, mais pour le long cours, ça n'apporte absolument rien. Et l'hypercholestérolémie, vous l'avez vu également, n'entre pas dans le critère Tchadz-Vasca. Donc la bonne réponse à la question d'Izion répète, c'est la réponse C. Alors, ce patient vous interroge ensuite sur le risque d'être porteur d'un anévrisme aortique. Bon, il vient de perdre un de ses collègues d'une rupture d'un anévrisme de l'aort abdominal sous-rénal et à la palpation, vous n'avez rien perçu. Et donc là, vous allez avoir un exemple de question où on ne sait pas et il est possible que ce soit une question qui ait été neutralisée. Mais ça, je ne peux pas vous le dire. Quels éléments justifient chez ce patient le dépistage d'un anévrisme de l'aorte abdominale ? Donc chez ce patient, encore une fois. Alors, on va revenir aux sources. La source, c'est votre collège de polycopier national de pathologie vasculaire qui vous dit « L'anévrisme de l'aorte abdominale peut être dépisté par une échographie de l'aorte. Ce dépistage peut être proposé chez les patients à risque, en particulier hommes de plus de 65 ans notamment tabagiques, présence d'une athérosclérose dans un autre territoire et antécédents familiaux d'anévrisme. L'ESC vous dit quoi ? Elle vous dit « C'est recommandé chez tous les hommes de plus de 65 ans, chez les hommes, les femmes de plus de 65 ans qui ont fumé, en cas d'antécédent familial d'anévrisme de l'aorte abdominale, pas d'anévrisme dans la tête, attention, d'anévrisme de l'aorte abdominale et éventuellement chez tous les hommes de plus de 65 ans. Bon, globalement, il n'y a pas présence d'une athérosclérose dans un autre territoire. La HAS vous dit quoi ? Elle vous dit 65 ans, fumeur ou ancien fumeur ou 50 à 75 ans avec un antécédent familial au premier degré d'anévrisme de l'aorte abdominale. Et on vous dit qu'il vient de perdre un de ses collègues. Donc, là, ici, quelle bonne réponse cochée ? Moi, j'aurais juste coché parce que les antécédents familiaux, non, parce qu'il n'a pas d'antécédents familial d'anévrisme de l'aorte abdominale. 60 ans, non, parce que ce n'est pas le bon âge. Facteur de risque vasculaire, non, parce qu'on vous a dit qu'il n'y en avait pas. Et l'apnée du sommeil, non. Donc, en fait, cette question, comment il fallait faire ? Il fallait procéder par élimination. Les recommandations de l'ESC ne vous le disent pas et surtout, la HAS ne vous le dit pas non plus. D'accord ? Donc, là, il faut se fier à votre collège. Donc, ça fait écho aussi à un truc que je disais et qu'on dit souvent avec Thomas, notamment, et d'autres collègues qui ont conférencié, c'est que votre référence numéro 1 doit être votre collège auquel vous ajoutez les éléments des recommandations. Alors, le fait qu'il s'agisse d'un homme porteur de facteurs de risque vasculaire présentant une atteinte athéromateuse dans un autre territoire vasculaire justifie la réaction d'un événement de dépistage. Vous voyez qu'en plus, quand on lit la suite de l'énoncé, eh bien, en fait, on vous dit présence d'une athérosclérose dans un autre territoire, mais on ne vous parle pas des facteurs de risque vasculaire. Et là, on vous dit que la bonne réponse était potentiellement le fait qu'il ait des facteurs de risque vasculaire. Vous voyez que là, dans la suite de l'énoncé, on ne vous parle pas des antécédents familiaux. Donc non, on ne prend pas en compte la rupture d'un névrisme cérébral chez son père. Par quels moyens allez-vous rechercher cet anévrisme ? On va aller vite parce qu'on a déjà répondu à cette question. C'est assez facile. C'est l'examen de dépistage de première intention chez un patient asymptomatique. C'est l'échographie de la horte abdominale. Et là, pour le coup, toutes les sources sont raccordes. Le SC vous dit écho, l'AHAS vous dit écho et l'échographie, le collège vous dit écho. Donc, là, on est content, pas de doute, un point facile. Alors, l'échographie de la horte abdominale a donc mis en évidence un anévrisme de la horte abdominale sous-rénale de 37 mm de diamètre antéropostérieur. C'est le plus grand diamètre qui est mesuré. Et on vous pose la question, quelles mesures pouvez-vous envisager face à la découverte de cet anévrisme ? Alors, Antoine, je reviens juste sur la question précédente. Bah, non, parce que ABD, on vous dit homme, on ne vous dit pas homme de plus de 60 ans. On vous dit facteur de risque vasculaire. Donc ça, ça aurait pu être bon, mais moi, je considère que c'est faux. Et on vous dit aussi, excuse-moi, autre territoire vasculaire. Donc, c'est surtout ça, en fait. Alors, donc, le traitement, effectivement, on va regarder un peu, il n'y a pas de traitement médicamenteux spécifique de l'anévrisme de l'orthobdominal. Le seul traitement, c'est les facteurs de risque cardiovasculaires. Donc, ne faites pas des anticipations de questions en disant je vais mettre un inhibiteur calcique, ce qui va me permettre de contrôler la tension et donc l'anévrisme de l'orthobdominal. Non, on reste simple, le traitement de l'anévrisme de l'orthobdominal, il n'y a pas de traitement spécifique. Donc, contrôler le facteur de risque et lorsque l'on est en dessous de 40 mm de diamètre, ce qui est notre cas puisqu'on a 37, c'est une échographie annuelle de surveillance. Donc, la bonne réponse était en effet la réponse C. Le patient a été perdu de vue. Donc là, on dévie un peu sur la chirurgie vasculaire. Donc, le patient a été perdu de vue. Trois ans plus tard, il se présente aux urgences. Donc là, on est encore deux, un, deux, trois, il doit avoir 66 ans, je pense. Il se présente aux urgences pour des douleurs abdos, une pression artérielle à 168, 74 mm de mercure haut de bras, apyrétique, rythme sinusal et il a un peu mal à la palpation douce de son abdomen. Là, ça fait méfiance. Quelle stratégie diagnostique adoptez-vous ? Une seule réponse attendue. Pareil. Je sais bien que vous êtes en forme. Alors, les recommandations ou plutôt le collège est relativement clair. Toute douleur abdominale chez un patient porteur d'un anévrisme de la horte abdominale est une rupture jusqu'à preuve du contraire. Soit le malade est choqué, il est intransportable au scanner. Indice rarissime. Il faut le mettre au bloc. Soit on fait une laparo, on met à plat et voilà. Soit on fait un anévrisme rompu, globalement, c'est mis à plat. Soit le malade est stable et oui, il est transportable, ce qui est le cas ici. On vous dit clairement, on vous dit parfaitement que le malade est stable, angioscanner abdo et six indications bloc opératoire en urgence, donc ça sous-entend l'avis chirurgical. En effet, scanner abdominal et avis chirurgical en urgence. D'accord ? Donc la modalité d'imagerie de surveillance, c'est l'échographie abdominale. La modalité d'imagerie de l'urgence, de la rupture, de la suspicion de rupture, c'est le scanner. On ne fait plus d'artériographie aortique autre qu'au bloc opératoire si besoin, mais ça dépend du chirurgien. Et la laparotomie exploratrice en urgence, on ne fend pas un malade en deux quand il est stable sur le plan amodynamique et qu'on n'a aucune imagerie. Évidemment, vous vous doutez bien, ça c'est du bon sens. Voilà pour ce cas clinique. Vous voyez, alors, c'est un cas clinique qui est extrêmement simple. Il n'y avait pas de gros pièges, il y avait des questions qui étaient, deux questions au moins qui sont des questions purement de coût, et le reste, c'est un ST+, la prise en charge de facteurs de risque cardiovasculaire et un anémorisme de l'orthobdominale. Ce sont des questions très d'actualité, de pratiques cliniques courantes, de pratiques cliniques quotidiennes et c'est des choses que vous pourrez voir aux urgences, en un cabinet de médecine générale, tout est possible. D'accord ? Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça ? À part la question là sur les facteurs de risque vasculaire, machin, mais ça c'est une question sur les 14. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'un dossier comme ça, qui est tombé cette année, vous n'avez pas le droit de le louper. D'accord ? C'est un dossier que globalement tout le monde va réussir. Donc, c'est là où c'est un dossier sur lequel vous devez ne pas perdre de points. Et on va voir le dossier d'après qui est un dossier sur lequel vous pouvez gagner des points parce que tout le monde va le planter. C'est ça la différence entre les deux. Donc, moralité, dossier simple égale dossier que vous devez faire un peu les doigts dans le nez. Il n'y avait pas de piège, il n'y avait pas de... C'était resté plus classique, il n'y avait pas de présentation atypique, on ne vous a pas demandé les traitements médicamenteux, on ne vous a pas demandé de lire une coro, on vous a montré un ECG en somme toute très classique, il n'y a pas eu d'arrêt cardiaque ou de trucs comme ça. Et ensuite, on est parti sur des questions classiques de cardiologie. Donc, voilà pour celui-ci. Donc maintenant, je vous propose d'enchaîner sur le deuxième cas clinique, juste le temps que je boive un verre d'eau. bien. Alors, ce deuxième cas clinique, comme je vous le disais, est un cas clinique un peu plus compliqué, un peu plus déroutant, et qui va nécessiter qu'on fasse ensemble un travail un peu de réassurance. Et je pense que tous les gens qui ont eu ce cas clinique-là se sont fait pipi dessus le jour de l'examen, c'est normal. C'est un truc, même moi, quand j'ai lu le dossier la première fois, ça peut être un truc un peu sorti de l'espace. Non, mais je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut foutre ça pour le premier ECN informatisé, aller chercher un truc aussi tordu. Mais bon, c'est tombé. Un homme de 20 ans, étudiant, vous consulte en médecine générale, donc encore une fois, on est en médecine générale, pour obtenir un certificat de non contre-indication à la pratique du tennis. Donc, ça commence un truc assez bateau. Il y a des crises de migraines traitées par INS, c'est un bon niveau sportif, il fait 4 heures de sport par semaine, il fume, une dizaine de cigarettes par jour depuis l'âge de 18 ans, il pèse 81 kg pour 1,80 m et il vous dit que depuis 5 ans, parfois, le cœur s'emballe, rarement au-delà d'une minute et il sent un poids sur la poitrine qui lui serre la gorge, il a du mal à tenir debout, il doit impérativement s'asseoir parce qu'il a la tête qui tourne. Donc bon, là, on se dit, je ne sais pas très bien où est-ce qu'on veut aller et la première question, c'est encore une fois une question de sémiologie assez classique. Quels sont les qualificatifs pour décrire la symptomatologie chez ce patient ? Est-ce que c'est palpitations, vertiges, dyspnées, syncope ou lipotie ? Alors, le patient, il vous dit qu'il a le cœur qui s'emballe, donc ça, c'est clairement des palpitations. Il a un poids sur la poitrine qui lui serre la gorge, donc c'est une douleur thoracique, mais on ne l'a proposé pas. Il a du mal à tenir debout, il n'exprime pas la difficulté à respirer, donc il n'y a pas de dyspnées, il ne perd pas connaissance parce que ce n'est pas une syncope, et puis il y a la tête qui tourne, donc ce n'est pas un vertige vrai. Donc ce sont des sensations lipotimiques associées à des palpitations. Première question, globalement, tout le monde a à peu près les points. Je vous rappelle que malaise, ce n'est pas un terme médical, c'est une plainte, c'est un motif de recours. Le patient, il va dire, j'ai fait un malaise, mais ça n'existe pas. Le terme médical pour dire malaise, c'est lipotimie, et lorsque ce malaise s'accompagne d'une perte de connaissance brève qui est liée c'est un déclenchement qui est rapide d'une durée courte avec une récupération ad integrum, et amenez-y juste de l'épisode, mais pas autour. Et il peut y avoir des prodromes, ce qu'on appelle un cortège vagal, avec les bouffées de chaleur, la sensation de tête qui tourne, de faiblesse, la pâleur, etc. Donc ça, ce sont des mécanismes vagals. Déagnostique différentiel, toujours de toute perte de connaissance, il faut penser à la confusion, oui, mais coma et commercialité, surtout, est-ce qu'il a crisé ? C'est le principal truc qu'on se demande. Alors, à l'examen clinique, vous notez un souffle cardiaque systolique avec dédoublement fixe du B2 au foyer pulmonaire. Alors là, là c'est le drame, parce que, mais dans quoi est-ce que je suis en train de m'embarquer ? Il a 18 ans et on commence à me parler de dédoublement fixe du B2 au foyer pulmonaire. Alors, parmi les informations suivantes, lesquelles sont en faveur du caractère innocent du souffle ? Donc là, on est très clairement, de nouveau, sur une question de cours. D'accord ? Je vous laisse regarder, vous allez me dire ce que vous en pensez. Je suis assez curieux de voir où est-ce que vous allez avec ça. Alors, en effet, la variabilité du souffle dans le temps est un élément qui est en faveur du caractère innocent et le fait que le souffle varie avec la position du patient. Le dédoublement de B2, ce n'est jamais normal. Le dédoublement de B2, ça évoque généralement soit de l'insuffisance cardiaque, soit si c'est plutôt au foyer pulmonaire de l'hypertension arteriale pulmonaire. Le caractère systolo-diastolique, non, un souffle diastolique n'est jamais innocent. Donc, le diastole, on oublie, et l'irradiation dans les selles. Donc, vous voyez qu'en fait, ça, le souffle de l'enfant, tout le monde, personne ne fait ce truc-là. Donc là, il faut faire preuve d'un peu de bon sens. Un souffle qui irradie, qui est dans la diastole ou un dédoublement de B2, ce n'est jamais bénin. Donc, il ne vous restait que les deux premiers. Le fait que ça varie, un souffle qui varie est un souffle qui est plutôt bénin. Donc, je vous rappelle les caractéristiques d'un souffle et finalement, vous pourrez prendre cette diarre et le problème est réglé. Un souffle innocent, c'est un souffle qui est variable dans le temps avec la position et généralement éjectionnel de faible intensité avec un dédoublement de B2 qui est variable dans le temps, qui n'irradie pas et qui est purement systolique. À l'inverse, les souffles organiques sont constants dans le temps. C'est diastolique ou systole diastolique, mais il y a toujours une composante diastolique ou qui prend toute la systole. Donc, ce n'est pas un souffle qui est brave, un souffle qui fait pendant toute la systole. C'est un problème. Le dédoublement de B2 ou l'éclat de B2 sont des éléments qui sont en faveur plutôt d'un souffle organique et un souffle qui frémit ou qui irradie ou avec des signes associés. C'est peut-être même le plus important, les signes associés. Ce sont des éléments qui sont en faveur d'un souffle organique. Et finalement, si vous apprenez ce tableau, c'est tout ce que vous avez à savoir sur les souffles de l'enfant. D'accord ? Alors, parmi les propositions suivantes concernant la conduite à tenir, lesquelles retenez-vous à ce stade de la prise en charge ? Donc là, on revient sur des choses qui sont un peu plus de bon sens. Parce qu'on vous demande, on n'oublie pas qu'on est dans une situation d'un jeune homme de 18 ans qui a demandé un certificat de non-contre-indication pour la pratique du sport et vous avez visiblement un examen cardiovasculaire qui n'est pas normal. Qu'est-ce qu'on fait ? Bien, en effet, il faut adresser le malade à un cardiologue. Non pas parce que les cardiologues sont les meilleurs, peut-être que si, mais surtout parce que il y a visiblement une maladie cardiologique sous-jacente, en tout cas, une symptomatologie qui évoque quelque chose de cardiologique. Bon, évidemment, on n'a pas d'indication actuellement à l'hospitaliser ou à l'arrêter puisqu'on n'est pas sur un péril imminent. Mais par contre, effectivement, on ne peut pas signer un certificat de non-contre-indication chez ce patient qui visiblement a un problème. Alors, l'épreuve d'effort, non, parce que visiblement, ces symptômes surviennent sans lien avec l'effort. Donc, vous n'allez pas avoir vraiment d'informations très pertinentes avec l'épreuve d'effort. Donc, bon, ça, je vous dis, question de bon sens. Donc là, on a deux questions de bon sens sur trois. Allez, on va dire une et demie parce que quand même, le souffle, ce n'est pas trop une question de bon sens. Dans un souffle systolique au bord gauche du sternum avec dédoublement fixe du B2, vous suspectez et alors là, on est coincé. là, Là, on est coincé parce que c'est du par cœur. Voilà, c'est du par cœur. la bonne réponse, c'est la CIA. C'est un souffle assez caractéristique de la CIA d'avoir un souffle systolique qui fait vraiment tout le bord gauche du sternum avec un dédoublement fixe du B2 alors que le souffle systolique le long du bord gauche du sternum sans dédoublement du B2, c'est plutôt une coerctation aortique. Alors, ça, c'est hyper vicieux parce que, en fait, personne aujourd'hui ne diagnostique une CIA sur un souffle, évidemment. La seule chose que ça va vous faire dire, c'est, j'ai un souffle anormal qui est systolodiastolique ou qui dédouble le B2, je vais faire une écho et cette écho va mettre en évidence ce que j'ai à mettre en évidence. Après, c'est toujours intéressant de s'aider de la sémiologie pour dire, voilà, j'ai tel type de souffle et donc l'échographiste, quand il va faire l'écho, il va chercher tel type d'anomalie. La tétralogie de Fallot, c'est plutôt un souffle systolique au foyer pulmonaire, c'est un malade qui est cyanogène, c'est une cardiopathie qui est cyanogène. Et la persistance du canal artériel, c'est un souffle que vous allez entendre là, en sous-claviculaire gauche parce que c'est directement dans le prolongement du canal artériel. Et la CIV, c'est un souffle qui est holocystolique pan-radian, c'est très joliment dit. C'est un souffle qu'on dit systolodiastolique en rayon de route. Comme ça. Donc ça, c'est plutôt le souffle de CIV. On l'entend partout. D'accord ? Un souffle de CIV, vous ne pouvez pas trop le louper. Donc effectivement, la bonne réponse, c'était la CIA. Alors ça, si vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas l'inventer. Donc si vous ne le savez pas, il faut répondre au hasard. Il n'y a pas 36 000 solutions quand on se retrouve devant un dossier comme ça. Si on ne sait pas si on n'a pas appris ce tableau que je vous ai mis là par cœur, bah, honnêtement, moi, si je n'avais pas appris ça par cœur, je ne sais pas si je l'aurais su. Donc là, c'est pareil, on est dans le freestyle total sur des questions de cours. Parmi les propositions suivantes relatives à la CIA, laquelle ou lesquelles sont exactes ? Alors, le dédoublement du B2, il est lié, ce n'est pas la gêne de la valve aortique, il est lié au fait que il y a, ce que vous entendez, c'est le bruit de la fermeture des valves. D'accord ? Donc le B2, c'est la fermeture de la valve aortique et de la valve pulmonaire. Donc en fait, il y a un décalage lié à la surcharge de pression de l'oreillette droite et donc du ventricule droit en rapport avec la CIA. Donc un décalage de fermeture entre la valve aortique et la valve pulmonaire, ce qui engendre ce dédoublement du B2. Alors, les propositions suivantes, donc la CIA, ce n'est pas une cardiopathie cyanogène puisque le chint, dans la CIA, il est gauche vers la droite, pression élevée vers pression basse. Donc ce n'est pas une cardiopathie cyanogène puisque c'est du sang oxygéné qui va vers le sang déoxygéné et pas l'inverse. Le risque d'endocardite bactérienne n'est pas élevé, ce n'est pas une maladie de l'endocarde, c'est une maladie du septum intératrial. Donc le risque d'endocardite n'est pas très élevé et c'est rare de faire une greffe bactérienne sur la CIA. Le débit artériel pulmonaire n'est pas diminué, au contraire, le débit artériel pulmonaire est augmenté. Pourquoi ? Parce que vous avez une partie du sang de l'oreillette gauche qui ne passe pas par le VG mais qui va directement dans l'OD pour arriver dans le VD et donc passer dans l'artère pulmonaire. Donc ça augmente le débit artériel pulmonaire. Donc le chint est bien gauche-droite puisque, encore une fois, haute pression vers basse pression et la découverte à l'âge adulte est courante. Donc, une fois qu'on vous a dit que c'était une CIA, vous pouvez quasiment totalement répondre à cette question. La seule proposition sur laquelle vous pouvez avoir un doute, c'est la proposition B. Mais le reste, c'est pareil, c'est des questions qui sont des aimants un peu de bon sens. Donc là, on vous disait CIA. Donc vous pouviez un peu grappiller quelques points. La CIA, c'est une maladie qui est découverte assez fréquemment à l'âge adulte qui reste longtemps symptomatique et qui cause un chint gauche vers droit. La fermeture, elle peut être soit chirurgicale, soit au contraire percutanée. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est qu'il y a un trou. Tout simplement, c'est un trou. Et donc, on va venir mettre une prothèse par voie percutanée dans ce trou, ce qui va permettre de bloquer la communication interpatriale. Je vais vous montrer des exemples. Je vais vous montrer des exemples. Premier exemple. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Cia. Et on continue dans notre situation clinique. Alors, voici l'ECG qu'on va donc interpréter ensemble. S'il s'agit donc d'un ECG 12 dérivation, il y a toujours la même méthode pour les ECG. Encore une fois, ce n'est pas parce que vous passez des ECN non rédactionnels qu'il ne faut pas vous appliquer une certaine rigueur, une certaine méthode pour ne passer à côté de rien. Vous ne regardez pas la question et vous interprétez votre ECG dans votre compte. Et après, une fois que vous avez fait ce travail-là, ce sera hyper facile de vous cocher ce qui correspond et c'est sûr que vous aurez vu ce que vous voulez. Alors, je suis désolé, apparemment, le commentaire de la vidéo ne passe pas. Je vous commentais juste le fait que vous regardez sur les images à chaque fois, l'image de droite, vous voyez une rupture de la continuité dans le... dans la... dans la CIA et c'est à travers ça que passe le flux que vous voyez en bleu qui correspond au flux de la CIA, c'est-à-dire au chinte gauche vers droit. Donc, cet ECG, revenons à nos moutons. Cet ECG est un ECG donc en rythme sinusal, vous voyez ici P, P, P aux alentours de 75 par minute. L'EPR est normal, il n'y a pas de trouble de la conduction auriculo-ventriculaire. les QRS sont fins d'axe normal et la repolarisation est sans particularité. On a éventuellement un aspect de bloc de branche incomplet droit. Il y a un aspect R, S, R prime qui correspond à un bloc de branche incomplet droit. Les QRS sont quand même relativement fins. Ben voilà. Donc, à partir de là, vous avez bien répondu à votre question 6. Vous n'avez pas grand-chose de plus à faire. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes, vous avez un bloc de branche droit incomplet. Et c'est tout. Tout simplement. Vous avez un axe qui est limite mais ce n'est pas un hémibloc antérieur gauche et vous n'avez pas de bloc de branche gauche. Il n'y a pas d'hypertrophie ventriculaire droite. Ça, c'est vrai. Il y a une hypertrophie atriale gauche non puisque l'onde P n'est pas particulièrement ample. Il n'y a aucune raison d'avoir une hypertrophie atriale gauche. Donc, vraiment, la seule chose, c'était le bloc de branche droit incomplet. Mais encore une fois, on n'est pas sur un ECG où on vous demande de dire oui, oui, c'est bon, c'est sinusale, les QRS sont fins. On ne vous met que des propositions un peu vicieuses. HVD, hypertrophie atriale gauche. C'est un peu les aléas du direct, j'ai envie de dire. Ça peut tout à fait arriver. Alors, l'échographie cardiaque va confirmer le diagnostic de CIA ostium secondum dont la fermeture percutanée est réalisée avec succès quelques semaines plus tard. Alors, quelques mois plus tard, le patient va aux urgences pour un accès de tachycardie qui évolue depuis une heure. À l'interrogatoire, donc, il est conscient et orienté et les palpitations persistent. Ça, c'est important. Il a une gêne thoracique qui est radie dans le cou et une pression artérielle qui est à 90, c'est à 9,5 aux deux bras. Ce n'est pas 25, mais c'est 225, je pense. Ce n'est pas 25, c'est 225. Excusez-moi, il manque un 2. Les extrémités sont chaudes et il n'y a pas de marbrure. La SPO2 est à 92% et un ECG est enregistré. Avant même qu'on vous montre l'ECG, on vous demande les signes de mauvaise tolérance de cette tachycardie. les signes de mauvaise tolérance, il n'y en a pas aucun. Le malade est hypotendu, mais il n'est manifestement pas en état de choc. Les extrémités sont chaudes. La durée de la tachycardie n'est pas un signe de mauvaise tolérance et le fait qu'il ait une douleur thoracique, ce n'est pas un signe de mauvaise tolérance, c'est un retentissement de la tachycardie. La mauvaise tolérance, elle est hémodynamique. La mauvaise tolérance, elle est hémodynamique, donc c'est vraiment l'hypotension artérielle. La E aurait pu se discuter, je suis d'accord avec vous. La E aurait pu se discuter. Je pense que ce ne serait pas complètement faux de le mettre, mais je pense que la question sous-jacente, c'est la tolérance hémodynamique. Donc la douleur thoracique, en plus c'est une gêne thoracique, donc on ne vous la décrit pas vraiment comme une douleur, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas coché. Alors voici l'ECG. Voici l'ECG. Je vous laisse le regarder quelques instants. Ensemble, cet ECG, de nouveau, on est effectivement sur un ECG 12 dérivations de taquicardie, AQRS fin. On ne voit pas vraiment d'activité atriale, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on ne voit pas vraiment une activité atriale franche. Elle est très rapide, on est à 250 par minute, là on n'est pas loin d'être à 300 par minute. Et donc on vous demande, parmi les hypothèses diagnostiques suivantes, lesquelles sont possibles ? Je réinsiste, lesquelles sont possibles ? C'est hyper, hyper rapide. C'est 225 par minute. D'accord ? Donc, il y a deux trucs qu'on va faire par élimination. Les QRS sont fins, ce n'est pas une TV. 225 par minute, je vous rappelle que la fréquence maximale théorique, c'est 220 moins l'âge, à moins qu'il ait 5 ans, ce n'est pas possible d'être à 220 par minute. OK ? Donc, on peut éliminer tachy sinusal et on peut éliminer tachy ventriculaire. Par contre, les trois autres, on ne peut pas les éliminer. Une FA qui est très rapide, elle peut avoir un aspect très régulier. Une tachy atriale, elle peut aller très vite comme ça. C'est une tachy atriale qui n'est pas loin d'être de la FA. Donc, vous ne pouvez pas faire à l'heure actuelle de différence entre une FA très rapide, une tachy atriale ou une tachy jonctionnelle. On ne peut pas faire la différence entre ces trois-là actuellement à l'heure actuelle. Parce que vous voyez, je vais vous remettre le CG pour que vous en soyez bien persuadés. Mais on ne voit pas d'activité atriale, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas cachée là-dedans. Quand on regarde là, on a l'impression, si on voulait vraiment avoir les yeux de la mauvaise foi, que ce n'est pas tout à fait régulier. Et on ne peut pas éliminer une TJ non plus, évidemment. On ne voit pas d'onde P rétrograde parce qu'en plus, le CG est bien sûr de très mauvaise qualité. Quoique, on se demande là s'il n'y a pas un petit accident qui correspondrait à l'onde P rétrograde. Bon, voilà. Mais toujours est-il que sur la base de ce tracé-là, on ne peut pas vraiment éliminer grand-chose. Alors, du coup, comment est-ce qu'on avance dans le diagnostic ? Ils sont avancés pour vous. Comment est-ce qu'on peut confirmer le diagnostic de taquicardie jonctionnelle ? Là, on ne vous dit rien. Mais comment est-ce que, si vous voulez confirmer le diagnostic de taquicardie jonctionnelle, que pouvez-vous faire ? Alors, est-ce qu'on ajoute de l'adénosine pour rétablir le rythme sinusal, de l'atropine ? Est-ce qu'on attend juste la réduction spontanée ? Est-ce qu'on recherche une dissociation AV ? Ou est-ce qu'on rétablit le rythme sinusal par la manœuvre de Valsalva ? Bien. Non, mais là, il y a une erreur dans la retranscription des machins. Ce n'est pas possible. Donc, évidemment, c'est faux. Ce n'est pas en injectant de l'atropine, mais en injectant de la striadine, d'accord, pour le rythme sinusal et ou manœuvre de Valsalva. Donc, les bonnes réponses ne sont pas B et E, mais A et E. Donc, je vérifierai ça, on remettra bien ça à jour. Donc, les bonnes réponses, c'est A et E. Alors, rapide rappel, quand même, sur la tachycardie jonctionnelle. Alors, je vous rappelle que vous avez plusieurs formes de tachycardie. Je ne vais pas m'étaler dessus parce que ce n'est pas trop l'objet. mais si on se place dans la position d'un... Je vais mettre mon petit micro, machin, là. Parce que sinon, on n'est pas sorti de l'OER. Voilà, super. Alors, on va prendre un cœur. Je ne sais pas si on voit bien. Oui, ça suffira très bien. Alors, on va dire ici OG, OD, VD et VG. Bon. Le nœud atrioventriculaire, il est là. Et vous avez plusieurs troubles de rythme qui sont possibles. Vous avez... Alors, ça, je vous invite à aller voir le focus ou le live concernant ça. Mais vous avez ici le flutter qui naît au niveau de l'isme cavotricuspide. Dans l'oreillette gauche, vous avez la FA. Donc, ça, c'est une activité anarchique. Le flutter est une activité qui est organisée. La taquie atriale, elle naît de à peu près de où on veut. C'est aussi une activité organisée. Et par contre, la taquie jonctionnelle, d'accord, elle naît au niveau du nœud AV. Donc, qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait une taquie cardie jonctionnelle ? Il y a deux grands mécanismes. Soit il existe une voie accessoire qu'on appelle le faisceau de Kent qui relie l'oreillette au ventricule. L'influx électrique va descendre par le nœud et remonter par le Kent ou inversement. C'est la différence entre taquie cardie antidromique et orthodromique. Ou bien, il y a ce que l'on appelle une dualité nodale. C'est-à-dire que vous avez au sein du nœud AV une voie lente et une voie rapide dont les périodes réfractaires sont différentes, par laquelle l'influx va pouvoir descendre et remonter et créer ce que l'on appelle un circuit de réentrée. C'est donc une micro-réentrée opposément au faisceau de Kent qui est donc une macro-réentrée. Ces deux éléments, ce sont des mécanismes de taquie cardie jonctionnelle pour les deux cas. Donc, à QRS fin. D'accord ? Donc, pour vous l'illustrer de manière un peu plus jolie que ce que je viens de gribouiller, c'est, je vous l'indique ici, le faisceau de Kent qui est sur le côté qu'on voit ici qui est donc une macro-réentrée avec des ondes P qui sont négatives dans les dérivations inférieures puisqu'elles fuient l'inférieure. Et c'est donc la macro-réentrée. Ça se traduit sur le CG de repos généralement par ce qu'on appelle une pré-excitation et cela forme ce que l'on appelle le syndrome de Wolf-Parkinson-White. D'accord ? À l'inverse, le mécanisme de micro-réentrée par dualité nodale se caractérise par une voie lente et une voie rapide. Donc, on peut avoir des taquie cardie slow-fast ou fast-slow. On s'en fout. Et on peut donc ablater aussi cette taquie cardie. Et ceci, c'est le substrat de ce qu'on appelle la maladie de Bouvray. Tout simplement. Ces deux éléments, je réinsiste, sont des éléments de taquie cardie jonctionnelle. D'accord ? Ce sont de la taquie cardie jonctionnelle. Alors, maintenant, pourquoi est-ce qu'on utilise la striadine ? En fait, la striadine, c'est un élément qui bloque le nœud. Ça bloque le nœud AV. C'est spécifique du nœud AV. C'est un effet qui est très court. D'accord ? Mais ça bloque le nœud AV. Alors, si ça bloque le nœud AV, qu'est-ce qui se passe ? Si vous êtes en FA ou en taquie atriale ou en taquie sinusale, le foyer étant au niveau des oreillettes, ça va continuer à décharger. Par contre, le nœud étant bloqué, il ne se passera rien sur le ventricule. Donc, le malade, il va brièvement syncoper. Mais vous allez pouvoir juste voir l'activité atriale. Si c'est un flutter de la FA, etc. Donc, vous allez juste voir l'activité atriale pendant quelques secondes et puis ça va repartir en taquicardie puisque l'effet de la striadine va se lever. Ensuite, si c'est une TJ, comme on bloque le nœud, on interrompt le circuit. Donc, la TJ se réduit. Après, une courte pause. Généralement, le malade devient un peu gris, un peu vert, voire même syncope. C'est possible, mais personne ne s'est jamais arrêté sur de la striadine. Je ne crois pas. Enfin, pas trop. Mais, ce qui se passe, tout simplement, c'est que vous interrompez le circuit de réentrée. Et donc, si vous interrompez le circuit de réentrée, c'est le nœud sinusal qui va reprendre le relais et réintégrer un rythme sinusal. Et enfin, sur une taquicardie ventriculaire, qu'est-ce que ça va avoir comme effet ? Aucun. Parce que, dans la taquicardie ventriculaire, l'influx vient du ventricule. Si l'influx vient du ventricule, il ne passe pas par le nœud. Donc, vous pouvez bloquer le nœud tant que vous voulez, il ne se passera rien. Donc, ça n'a aucun effet sur une TV. Donc, c'est pour ça que la striéline peut aussi, alors là, c'est utile, mais elle peut aussi être utile dans le contexte de taquicardie à QRS large où on se pose la question de la différence entre soit une TSV, une taquicardie supraventriculaire avec un bloc de branche, soit une authentique TV. Ça, ce sont des éléments un peu de spécialité. Mais là, vous voyez qu'on est quand même sur des questions un peu vicieuses, c'est-à-dire qu'on vous demande quand même de discuter de la taquicardie jonctionnelle qui est un truc qui, je ne dirais pas, n'est pas au programme mais qui est quand même très... Là, on est sur la frontière du programme quand même. Alors, il y a Samy qui me demande la dose de la striadine. Je ne répondrai pas à cette question parce que ce n'est pas au programme. Donc, oubliez ça. Alors, il s'agit donc d'une taquicardie jonctionnelle dont la réduction est obtenue par une injection d'adénosine triphosphate. Il quitte les urgences, c'est très courant et il va avoir un traitement radical percutané par radiofréquence. Donc, vous pensez prescrire un traitement par athénolol. Alors, c'est donc un... Donc, vous avez compris, c'est un bêta-bloquant et quelles sont les propositions exactes. Alors, c'est un bêta-bloquant. Un bêta-bloquant ralentit tout. Il ralentit la conduction AV, il ralentit le nœud, il ralentit la conduction V, il ralentit tout. D'accord ? Il ralentit surtout la conduction AV et le nœud. Et il n'est bien sûr... Le bloc de branche ne sont pas des contre-indications et des ralentisseurs. Et ce, d'autant plus que chez ce malade, il n'y en a pas. L'antécédent d'hypotension pendant la crise de taquicardie n'est pas une contre-indication parce que c'était un truc circonstancié. C'est-à-dire que le fait qu'il était hypotendu pendant la taquicardie est juste lié au fait qu'il était taquicarde, mais ça ne contre-indique pas le bêta-bloquant. Et ce, d'autant plus que l'objectif de la ténolole, c'est justement d'éviter les récidives. Donc, c'est un peu vicieux comme façon de penser, mais évidemment, la réponse C est fausse. Les antécédents de migraines ne contre-indiquent pas les bêta-bloquants, au contraire. Et voilà. Donc, c'est une question un peu nulle de physiopathologie, mais qui peut un peu éventuellement sélectionner les gens. Alors, dix ans plus tard. Voilà, on a fait un saut dans le temps. Dix ans plus tard. Alors, je fais une petite pause. Non, le bloc gauche ne contre-indique pas les bêta-bloquants. Il y a des malades qui ont, je vous donne un exemple très con, des insuffisants cardiaques, ils ont des dysfonctions VG sévères, ils ont souvent des blocs de branche gauche et ce n'est pas pour autant qu'on ne leur met pas de bêta-bloquants. Donc, le bloc de branche gauche ou droit ne contre-indique pas les bêta-bloquants. Alors, là, on a fait les dix premières questions sur 15. Vous avez vu que c'était difficile. C'était difficile pour deux raisons principales. C'est que d'une part, le sujet est déroutant. On parle de souffle de l'enfant, on parle de CIA, on parle de physiopathologie, de taquicardie disjonctionnelle. Donc, ce n'est pas des trucs avec lesquels tout le monde est à l'aise. Et à l'inverse, on est en plus en marge du programme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'un dossier comme ça est un dossier qui est hyper discriminant parce qu'ils sont réussis, si vous voulez, à rester sur une espèce de frontière qui mélange connaissance et bon sens et qui va vraiment tirer vers le haut les meilleurs. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire qu'il faut aller apprendre par cœur tous les sous-entendances ? Non. Le message de ce truc-là, c'est que même les items qui sont un peu en marge du programme, comme souffle de l'enfant que personne ne fait, méfiance, parce que, alors évidemment, il faut connaître très bien tout le reste. Mais il faut aussi bien connaître cela parce que ce sont des éléments qui peuvent faire la différence. Vraiment. Donc, effectivement, je vois un commentaire qui dit c'est dix fois plus dur que celui d'avant. Oui. Et vous voyez bien la différence entre les deux. C'est pour ça que j'ai choisi ces deux sujets-là. Vous voyez bien d'un côté, un truc qui est assez bateau, bien jalonné, tout ce que vous voulez. Puis de l'autre côté, un truc qui sort complètement de l'espace. Et ces deux trucs mis ensemble, c'est explosif parce qu'il ne faut pas rater le dossier facile qui, malheureusement, ne vous fera pas monter dans le classement, mais qui vous fera plonger si vous le ratez. Par contre, il faut plutôt bien réussir ce dossier-là que tout le monde va louper et que vous allez potentiellement majorer. Donc, c'est... Voilà. Maintenant, on va rentrer dans la deuxième, le dernier tiers de ce cas clinique qui va être un peu plus conventionnel. Et donc, c'est des questions sur lesquelles, dans ce cas clinique, pour le coup, il ne faut pas se louper. Donc, dix ans plus tard, il consulte à nouveau. Il a complètement arrêté le sport, mais aussi la cigarette. Il est commercial. Il pèse 100 kg parce qu'il est obligé de déjeuner au restaurant. Il ne se plaint de rien. L'examen clinique est normal et la pression artérielle le vérifie à plusieurs reprises. Alors là, on peut tiquer sur plusieurs reprises. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire 2, 3, 6. Depuis plus de 5 minutes, est à 170, 100 mm de mercure aux deux bras. Mais justement, il est hyper tendu. Parmi les propositions suivantes relatées à leur prise en charge, lesquelles sont exactes ? Ça, c'est une question qui est relativement facile. Je vous laisse quelques instants. Alors, on peut toujours confirmer le diagnostic d'hypertension artérielle que ce soit par une MAPA ou une automesure. Mais il peut s'agir d'un effet de blouse blanche. Tout ça, c'est toujours vrai. Par contre, évidemment, on ne peut pas le laisser chez ce malade qui visiblement est métabolique. On ne peut pas le laisser pendant un an sans le traiter. Et on ne peut bien sûr pas récuser le diagnostic d'hypertension artérielle en raison de l'âge. Ce n'est pas parce qu'on a 30 ans qu'on ne peut pas être hyper tendu. Donc, les bonnes réponses étaient en effet, comme certains le disent maintenant, A, B et D. Alors, le diagnostic d'HTA est donc confirmé par une MAPA. Quels facteurs ont pu favoriser l'HTA chez ce patient ? Les facteurs métaboliques sont toujours associés à la survenue de l'hypertension artérielle de même que les facteurs génétiques. Alcool, sel et facteurs génétiques, c'est toujours des bonnes réponses. Le passé de sportif de bon niveau n'a aucune raison de donner de l'hypertension artérielle. Il a un séance dans le CIA non plus. Alors, effectivement, Inès, c'est une très bonne question. Est-ce que l'effet blouse blanche, ça peut aller très haut ? La réponse est oui. Ça peut aller très haut. Il y a des gens qui sont très énervés. Après, on sait qu'au-delà de 180 de pression systolique, il y a très probablement une hypertension artérielle sous-jacente. Donc, l'antécédent de CIA n'est pas un élément qui est en faveur d'une... qui favorise l'HTA d'une manière spécifique. Alors, parmi les examens paracliniques suivants, lequel devez-vous prescrire obligatoirement à ce stade de la prise en charge ? Donc, on est sur une découverte d'hypertension artérielle. Alors, la formulation de la question est importante. Parmi les examens paracliniques suivants, lequel devez-vous prescrire obligatoirement à ce stade de la prise en charge ? La BU et le bilan lipidique sont les deux éléments qui sont importants. Le scanner surrénalien n'est bien sûr aucune place pour l'instant, de même que les codoplaires artériellenales ou les TSA. D'accord ? Le Doppler des TSA n'est pas le bilan de l'HTA. Vous voyez que les recommandations sont assez claires. L'examination ou le bilan de routine d'une découverte d'HTA, c'est une biologie, essentiellement. Et une analyse d'urine et un ECG. Donc, il n'y a pas les TSA dedans. Ok ? Alors, après, si on va un peu plus loin, vous voyez que l'ECG est obligatoire, l'écho, s'il y a des anomalies ECG, l'examen des carotides, des carotides n'est indiqué que chez des patients qui ont une vasculopathie, une maladie cardiovasculaire documentée ailleurs. Par exemple, une maladie coronaire, tout simplement, ce serait le plus, ou un AVC. Mais, en tout cas, à ce stade, obligatoirement, il n'y a aucune indication à faire un Doppler d'ETSA. Alors, le bilan initial était normal à part une énovation isolée du LDL cholestérol à 1,8 g par litre et on retient pour l'instant le diagnostic d'HTA essentiel. Après trois mois de règles hygiénodéistiques qui sont bien suivies, le patient conserve une HTA de grade 2 d'après ses relevés d'automesures et on vous demande quelles sont les possibilités thérapeutiques recommandées. Donc, actuellement, on voit bien qu'il n'y a pas de traitement. On a juste mis des mesures hygiénodéistiques. Alors, on a juste mis les bonnes réponses sont ici soit une monothérapie par un thiazidique soit un ARRA2. Alors, je vous les ai cochés là mais je vous ai dit tout à l'heure que maintenant, ça c'est de 2016 donc c'est probablement c'est pour ça que dans cette question ce serait celle-là qui serait bonne même si aujourd'hui ce serait probablement un peu faux. maintenant, on part plutôt sur des bithérapies d'emblée. Donc, à la sauce d'aujourd'hui on aurait mis bithérapie. B et C, thiazidique ou ARRA2, peu importe. Évidemment, les antipertenceurs centraux ou les alpha bloquants ne sont pas des traitements de première intention et attention à la proposition D que je vois que vous êtes plusieurs à proposer. Là, la proposition D c'est clairement poursuite des règles hygiéno-diététiques seules. Donc, ça sous-entend pas de traitement médicamenteux associé. Donc, là, vous ne pouvez pas que vous êtes sur une HTA de grade 3 au moins, de grade 2 pardon, en dépit de trois mois de règles hygiéno-diététiques bien suivies. C'est l'heure de mettre un traitement. Vous ne pouvez pas poursuivre les RHD seules. Un an plus tard, le patient reçoit donc une association de candésartans, hydrochlorothiazides et amlodipines et on a une MAPA où il a 145-95 mm de mercure de pression artérielle. Que faut-il rechercher ? Alors, visiblement, avant de répondre à la question que faut-il rechercher, il y a une analyse héméologique à faire. les hypercalcémies voilà, exactement, l'anéséméologie, tout à fait Juliette, c'est tout à fait vrai. Vous êtes face à une HTA réfractaire ou une HTA résistante, peu importe, parce qu'elle n'est pas contrôlée en dépit d'une trithérapie contenant au moins un thiazidique et un bloqueur du système rénine en jetant sinel de stérone. D'accord ? Donc, non, alors l'UCL, ça c'est pour l'insuffisance cardiaque que c'est IEC en première intention et la RA2 s'il est fait secondaire mais dans l'HTA, vous pouvez tout à fait mettre en première intention à la RA2, il n'y a aucun problème. Donc, si on revient à ça, l'hypercalcémie augmente le tonus artériel et donc augmente l'HTA, la pression artérielle. Syndrome d'apnée du sommeil et si on devait en sélectionner qu'un seul, on mettrait le syndrome d'apnée du sommeil. C'est vraiment le truc qu'il faut rechercher, surtout chez le patient métabolique un peu gros, diabétique, tout ce que vous voulez. Le SAS, c'est pas miséro. L'hyperthyroïdie peut tout à fait favoriser par le côté hyper sympathique l'hypertension artérielle et puis bien sûr l'hyperaldostéronisme secondaire aussi. La maladie de Addison, c'est l'inverse. C'est une incidence surrénale chronique donc bien sûr, la maladie de Addison serait plutôt de l'hypotension artérielle. Bon, ça c'était le petit truc, le petit bonus. Vous voyez, les cinq dernières questions de ce dossier sont plutôt des questions où on revient sur des trucs assez classiques. C'est pareil, les cinq dernières questions de ce dossier sont des questions qu'il ne faut pas louper. Voilà. Donc, un message que je vais vraiment rabâcher et que je voudrais que vous ayez bien en tête, c'est que tout simplement, lorsque vous êtes face à votre dossier, il faut prendre l'habitude de prendre un papier, un crayon, un brouillon sur lequel vous allez noter les éléments clés que vous allez sortir de votre énoncé. Vous allez voir que vous avez fait déjà 50% du travail parce que tous les éléments clés qui ne sont pas donnés au hasard, si vous les avez repérés, vous savez que vous allez devoir vous en servir. Donc, prenez bien le temps de faire ce travail-là parce que c'est aussi ce travail-là qui vous permettra de vous sortir des situations compliquées comme les dix premières questions de ce dossier avant de verser vers un dossier un peu plus simple. Voilà. Alors, j'espère que cette séance vous a plu. on sera ravis de vous accueillir au sein de la préparation complète cartésiale dont je vous mets de nouveau ici les caractéristiques. L'objectif, en tout cas en cardiologie, c'est l'objectif de tous les collègues qui font les autres spécialités. Encore une fois, c'est que vous compreniez. C'est toutes les astuces qu'on vient de voir là qui sont des astuces à la fois liées à la conduite de votre EDN et des astuces qui sont liées aux connaissances. On va les mixer ensemble au cours des conférences thématiques pour repérer les pièges qui sont inhérents à chacun des items que vous travaillez et vous donner ensuite les clés pour réussir ce que vous avez à faire finalement, devenir des bons médecins et donc réussir des EDN pour ça. Donc, j'espère qu'on va vous retrouver nombreux, que certains d'entre vous sont convaincus qu'on va pouvoir travailler de manière sympa ensemble. Merci de votre attention et de votre présence ce soir. Je serai très heureux de vous retrouver au cours de ce cycle de conférences ainsi que tous mes collègues conférenciers. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram pour continuer un peu l'entraînement avec des mini-vignettes cliniques si ça vous amuse. Je sais que c'est l'été mais de temps en temps ça fait toujours de bien de voir une belle écho. Et je vous souhaite un très bel été à tous et si bien sûr vous avez des questions spécifiques sur l'organisation des conférences n'hésitez pas à nous envoyer un mail vraiment n'hésitez pas à nous appeler on répondra à toutes vos questions on sera ravis de le faire. Bonne soirée à tous et à bientôt.